RMC à vos côtés, RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabas ce matin. Bonjour Johanna. Ce matin vous revenez sur la faillite du site d'ameublement made.com. Vous nous en aviez parlé et ça a laissé de nombreux clients sur le carreau. Il y a des milliers de clients jamais livrés et qui peinent à se faire rembourser depuis que l'entreprise a été placée en liquidation en novembre dernier. Et tenez-vous bien, le stock de made.com, ces meubles tant attendus qui devaient être livrés aux clients qui les avaient commandés, ces meubles sont désormais vendus aux enchères. Et oui, décision des administrateurs judiciaires en charge du dossier pour tenter d'éponger les dettes de made.com. Concrètement, aujourd'hui, les clients peuvent voir les articles qu'ils n'ont jamais reçus être revendus à d'autres. Insupportable pour Franck, l'auditeur qui nous avait alerté. Je pense que le mieux c'est d'en rire, parce que le cynisme n'a pas de limite. On a un peu l'impression d'assister à son propre braquage. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir et on nous laisse regarder un petit peu le crime. Donc là on a nos produits qu'on a payés et puis qu'ils peuvent maintenant subir une deuxième vente. C'est la magie de la consommation. Merveilleux. Mais pendant ce temps-là, les clients, ils attendent toujours d'être remboursés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu les meubles, ils les ont payés, ils vont être vendus à d'autres et ils ne sont toujours pas remboursés. Absolument. Quelques-uns quand même ont réussi via leur banque ou via l'intermédiaire de paiement qu'ils avaient utilisé comme Paypal. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, notre auditrice Kirsten, qui était passée par le service Onay pour payer en plusieurs fois, a récupéré ses 2000 euros. Mais donc à chaque fois, ce n'est pas Made qui rembourse, c'est toujours un tiers. Mais comment font les autres clients du coup ? Ils se déclarent créanciers auprès des administrateurs chargés de la liquidation de Made.com. Mais là, le résultat est très incertain. Déjà parce qu'ils ne seront pas les premiers remboursés, ils passeront notamment après les fournisseurs de l'entreprise. Ensuite, parce que si indemnisation il y a, elle sera très faible, 1,6% du montant dépensé. 1,6% ? 1,6%, c'est absolument rien. Pour vous donner une idée, un client qui aurait acheté un canapé à 2000 euros ne recevrait au mieux que 32 euros. 32 euros ? Mais les clients ne peuvent pas en rester là ? Non, absolument. Surtout que certains avaient acheté des meubles Made.com lors de promotion. Des soldes réalisés quelques jours avant l'annonce de la liquidation, alors que l'entreprise se savait en difficulté. 30 clients floués ont mandaté Maître Emma Léotti, qui va tenter une dernière négociation avec les administrateurs pour obtenir les meubles, ou en tout cas un remboursement intégral, une dernière chance avant de porter plainte. Les consommateurs français ne doivent pas être lésés sous prétexte qu'une société de droit anglais serait en procédure collective. Les consommateurs français ont décidé de réagir. Le discours est unanime. Ils n'auraient jamais souscrit ces offres s'ils n'avaient pas été appâtés par les offres promotionnelles. Donc, mon objectif, c'est de façon très rapide d'en informer l'administrateur et de lui dire négociez avec nous. S'il n'y a pas de procédure amiable qui est possible, bien évidemment, il faudra aller déposer cette plainte au tribunal. Si l'avocate n'obtient pas gain de cause d'ici le 2 janvier, elle déposera plainte contre Made.com pour publicité mensongère et pratique commerciale trompeuse. Et évidemment, vous allez suivre ce dossier. Johanna Chabas pour RMC s'engage pour vous. Vous connaissez le chemin. RMC pour vous.